Bonjour à tous et bienvenue dans cet avis subjectif. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche tel que les fantômes, les rituels pour lier deux personnes qui s'aiment entre elles, le suicide, le lesbianisme, tout ça dans un contexte extrêmement religieux et au Japon. Et je vous assure que c'est un film qui a un rapport avec un jeu vidéo, mais ce sera à expliquer plus tard. Aujourd'hui on va parler de Fatal Frame ou Project Zero, selon comment vous voulez l'appeler, le live action. Donc, Geki Jovan Zero ou Rei Zero Onnanoko Dakega Kakarunuroi, qu'on peut traduire par Project Zero, un mâle qui n'atteint que les filles, ou Fatal Frame pour l'international, est un film japonais basé sur un scénario d'Eji Otsukia. Le film est inspiré de la série Project Zero, un jeu de survival horror commencé en 2001 et qui compte aujourd'hui 5 épisodes. La particularité de cette série étant l'élément principal pour avancer dans le jeu, la Camera Obscura. Qui d'ailleurs est aussi le nom latin donné à un instrument d'optique que l'on appelle Chambre Noire en français. Et aussi un groupe d'Hindie Pop écossais, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Un appareil photo conçu pour voir activer les fantômes, le tout dans une ambiance du folklore japonais. Au départ annoncé à l'E3 2002, prévu pour être réalisé par John Rogers, ce sera finalement donné à Marie Asato, réalisatrice japonaise qui a son actif plusieurs longs métrages, comme Joon Black Ghost sorti en 2009, Ring of Curse Gomen Asai en 2011, ou Gleekijoban Rei Zero. Y'a combien de titres pour le film en vrai ? Qui sort le 26 septembre 2014 au Japon. Maintenant que tout ça est expliqué, passons au film. Le film commence par une fille qui s'enfonce dans l'eau, atteinte par une malédiction qui ne touche que les filles. Mais en réalité c'était... un rêve ! Puis une nonne frappe à une porte, c'est Daïa, mais elle ne répond pas, n'ayant même pas touché à son repas. Cette scène vue par une autre fille, qui semble-t-il a une attirance pour elle. Dans une salle de classe, les messes basses se font entendre sur l'absence Daïa, et tout le monde semble préoccupé. Notre personnage principal, dont on n'a pas le nom d'ailleurs, raconte comment toutes les filles sont tombées amoureuses d'Aïa, un jour où elle chantait du Hamlet. Et même si je peux avoir un copyright, parce que je vais passer une musique dès maintenant, et bien voici un extrait de sa performance vocale. Machine, parce que tant que j'ai pas son nom, je l'ai appelé Machine, fait peur de son inquiétude sur la situation à la mère du pensionnat, qui, elle, pense que c'est une malédiction qui ne touche que les filles. Une personne serait tombée amoureuse d'Aïa, et lui aurait volé son cœur. Mais c'était une blague. Elle compare les filles du pensionnat à des chrysalides. Pour elle, elles ne seront que des femmes lorsqu'elles seront mortes au moins une fois, au sens symbolique du terme. C'est sûr que si on doit mourir pour devenir adulte, ça va être compliqué l'avenir. Kazumi ? 5 minutes avant d'avoir un prénom ! Tu commences très mal le film, très très mal. Kazumi donc ne mange pas ce que ses camarades remarquent, et direct au changement de plan sûr Kazumi, qui parle à une photo d'Aïa, et l'embrasse à minuit. Le lendemain, une personne rôde autour du pensionnat, voit deux autres filles sécher les cours, courir en ville, car les cours c'est ennuyant, on les retrouve près d'une rivière, une qui mange pendant que l'autre se manucure les ongles, et on parle de mariage forcé. En. Mais cela ennui car elles voudraient se marier avec la personne qu'elle aime, mais changent de sujet en évoquant la dernière fois qu'elles ont vu Aïa. Flashback. Une personne dont je suppose être la déléguée de classe, informe que chaque année, la tradition veut que la chanson d'Ophélie de Shakespeare soit chantée. Une personne désigne Aïa pour qu'elle chante la partie solo, mais elle refuse, tel une teuc japonaise. Et selon elle, c'est la raison pour laquelle elle s'est enfermée dans sa chambre. Mais ça tombe bien, elle connaît un charme pour qu'un amour non réciproque le devienne. Embrasser la photo de la personne aimée à minuit. Ce qui fait apparaître un nouveau personnage, Mary, un personnage secondaire important pour la compréhension du film. Mary raconte que c'est plus une malédiction, car quand elle-même était étudiante, deux filles ont utilisé ce charme. L'une est morte et l'autre est tourmentée par son esprit, ce qui explique pourquoi la chanson d'Ophélie est chantée à la remise des diplômes. Histoire qui énerve un peu une des filles, qui entraîne sa camarade pour repartir, et que Mary, en plus de ne pas être diplômée, répand des rumeurs. Et ça, c'est pas très catholique. Encore plus tard, lors d'un cours de jardinage, personnage numéro 4... Je vous assure que c'est pas facile de toutes les nommer. C'est pas une remarque raciste, c'est juste que le film n'aide pas là-dessus. Rencontre un homme peu bavard, qui est le frère d'une des sœurs du pensionnat, doué pour le jardinage, et qui est un peu limité. Personnage numéro 4, qui propose à Kazumi, qui ne se sent pas bien, de sécher les cours. Personnage numéro 4, qui s'appelle Michi, qui n'a pas de photo d'Aya pour Kazumi. Elle parle un peu de la supposée malédiction d'Aya. Kazumi ne va pas très bien, se pose sur un tronc, Michi parle de son futur, après une diplômée, mais un tour autour d'un arbre suffit pour que Kazumi disparaisse. Malgré les recherches, Kazumi reste introuvable, et la mère invite les filles à prier pour qu'elles aillent bien. Mais certaines pensent qu'Aya l'a rejeté, et que sa disparition a dû à la malédiction. Plan rapide sur la mère, qui rentre dans son bureau, fixant deux photos, en monologuant quelque chose qui devrait être fini. Retour en dégueulasse vision, sur des endroits dignes des meilleurs urbex, et en fait, c'était un enfant avec un appareil photo, ce qui a introduit la fameuse caméra obscure, qui se fait emmerder par des collégiens, qui veulent voir des photos de filles qui se changent, mais il a pris un fantôme en photo. Ah, les enfants et leurs hormones, de plus en plus précoces. Retour dans le pensionnat la nuit, où Michi fouille dans la chambre de Kazumi, et tombe sur une photo d'Aya. Et pourquoi ça quitte sur le gamin ? Et ça recule sur le lendemain matin ? Je ne te comprends pas, film. Je ne sais pas où tu veux en venir. Pendant un cours, Michi aperçoit la silhouette d'Aya dans le couloir. Un simple détournement du regard suffit à Aya pour se rapprocher d'elle. La lève part le bras lui dit de lever la malédiction. Mais une chaise qui tombe la sort de sa vision. Plus tard, elle s'écroule dans un couloir. Non, c'est trop facile, je la fais quand même, allez. Ramenée dans sa chambre par numéro 5 et numéro 6, numéro 5 découvre la photo d'Aya, mais elle est gardée par numéro 6 jusqu'au retour de Kazumi, et la place au grenier. Le soir, numéro 5 avec numéro 7, discute de l'audition de celle-ci pour être idol. Numéro 7 se barre, laissant numéro 5 toute seule. 25 secondes de plan fixe plus tard, Aya apparaît, l'amène vers les escaliers et lui demande de lever la malédiction, ce qui suffit à la sortir de sa trance, alors qu'elle allait embrasser son portrait. Le lendemain, numéro 5, qui s'appelle Risa, se fait questionner par numéro 6. Risa pense que ses hallucinations d'Aya sont dues au fait qu'elle l'aime trop, mais cela arrive aussi à numéro 6. Coïncidence ? Bah oui, en fait. Un brainstorming en présence de Michi leur fait penser que Aya a maudit toutes les filles en lançant une malédiction sur sa photo. Transition chorale. Numéro 6 fait un bad trip en présence d'Aya et fuit. Elle fuit dehors, elle tombe dans une mare, mais ça n'empêche pas Aya de marcher sur l'eau pour se rapprocher d'elle. Lui dire comme aux autres de lever sa malédiction. Et numéro 6 se réveille au grenier sur le point d'embrasser la photo. S'arrête, empêche Risa de faire de même en la poussant et embrasse quand même le portrait d'Aya. Minuson et Risa se réveille et constate la mort de numéro 6. Le lendemain au pensionnat, réunion de crise, on apprend que numéro 6 s'appelle Hitsuki. Non, pas le même que Initial D. Et désormais, plus personne ne sort du pensionnat, que toutes les filles doivent rester dans leur chambre avec la volonté du Christ, bien entendu. Michi voit alors Aya descendre au désert qui rend inconsciente des filles en masse dans une scène très forte. Elle lui répète de lever sa malédiction avant qu'elle-même ne s'évanouisse. La panique prend place. Hum, mais comment plusieurs élèves peuvent-elles subitement toutes tomber dans les pommes ? Eh bien, ne cherchez pas la réponse si simple. Une des filles a pris en photo avec son portable le portrait d'Aya et la montrer à toutes les autres, amplifiant la malédiction. C'est quand même pas lourd que dans un pensionnat chrétien, on laisse une technologie pareille aux élèves. Une des sœurs, le soir, prend peur que les fausses rumeurs qui circulent sur le pensionnat ne nuisent à la réputation et il s'endort avec son frère. Vous êtes dégueulasse. Même chose pour Michi et Risa, avec le groupe l'en main dans la main, nous, au matin, Risa a disparu. Pleine de colère et de détermination, Michi s'en va parler à Aya. Eh, tu peux arrêter, s'il te plaît ? Eh, tu vas leur faire quoi aux filles, hein ? Hein, dis, dis, dis ? Dans le jardin, Takashi, qui cueille des fleurs, les entend leur parler, prend peur et fuit après un massacre. Ah, pourquoi ça, cette fleur, je te déteste ? Puis, dans la forêt, une des jeunes filles disparues marche dans une direction appelée par quelqu'un, mais s'écroule. On retrouve Mary, chez elle, qui chante du Hamlet en se maquillant, alors qu'un tremblement de terre survient proche de la forêt, dans laquelle le petit garçon à l'appareil aperçoit un corps qui flotte dans la rivière, et d'autres corps sont découverts sous le pont de la ville. La police suit son enquête, avec comme piste principale le suicide collectif. Est-ce impliqué la métaphore de la mère en premier degré ? Ça va être compliqué pour leur avenir, maintenant. Arrivent dans le pensionnat deux personnes qui ont l'air d'être de la police scientifique, ainsi que le recueillement auprès des morts. Michy sort peu après dehors, mais se fait suivre par Aya. Abou, elle la supplie de l'amener avec les autres. Tout ceci n'est qu'un rêve, et alors qu'elle allait embrasser le portrait, quelqu'un l'enlève à temps, et ce quelqu'un, c'est Aya elle-même. What a twist ! Ceci conclut la première partie du film, et on n'est qu'à la moitié. Aya s'explique avec Michy qu'elle a fait un rêve étrange dans lequel une fille flottait dans l'eau, lui parlait, et qu'elle lui ressemblait. Prenons à avoir jeté une malédiction, elle restait dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle apprenne que les filles qui l'ont vue étaient mortes. La question est donc de savoir qui est sur le portrait. Dans la même nuit, Takashi rentre chez sa sœur, les chaussures pleines de terre. Alors ce genre d'informations, ça peut paraître très con, mais ça aura son importance pour découvrir le fameux de cette histoire. Pendant un cours d'anglais, Michy se barre en scred pour rejoindre Aya avec la discrétion la plus pétée du monde. Selon Aya, une personne en sait plus sur cette malédiction, et c'est Mary. Oui, c'est elle. Elle se rende chez elle dans un logement à la propreté discutable, et apprenne son vrai prénom, Akazumi. Moi, je continue de l'appeler Mary. C'est plus simple. Rapidement, Mary confie que le charme d'amour qui n'affecte que les filles est populaire dans cet endroit, car l'amour entre filles n'est pas accepté. C'est pas accepté par le bon Christ ? Faut que je relise la Bible alors. J'ai dû sauter un paragraphe à un moment, ou une page entière. Elle les emmène dans un vieux studio photo qui servait aux jeunes filles à créer leur charme d'amour, leur montrant les filles de leur école. Mais selon elle, l'une des deux n'est pas morte, ce qui empêche l'autre de rejoindre l'au-delà. Elles sont interrompues par l'arrivée du petit garçon qui est le fils de Mary. Il reconnaît immédiatement la personne sur le portrait et indique où il l'a photographié. Ni une ni deux, elles se dirigent vers le pont, mais Aya est prise d'hallucination et n'a plus envie de continuer à avancer. Elle retourne donc dans la chambre de celle-ci. Sinon, Michi, elle va au bout du pont, elle regarde et ensuite elle revient, non ? Aya raconte que lorsqu'elle a été acceptée par l'école, une autre fille devait venir mais elle est morte devant elle sans qu'elle puisse l'aider. A l'école, tout le monde aimait Aya mais elle voulait être seule et elle ne sait pas ce que c'est d'aimer une fille. Cependant, les autres filles entendent bien tuer Aya pour se souhaiter de la malédiction et après 20 secondes de poursuite, Aya est encerclée. Michi va alors prouver qu'embrasser Aya ne va pas la faire mourir et elle le fait. Elles sont toutes choquées sûrement parce qu'entre un portrait et une vraie personne, il y a une grosse différence. On passe dans une voiture avec les personnes qui étaient près des cercueils. L'homme pense que les corps ne sont pas morts comme si on avait séparé leur esprit de leur entretien. Une réflexion qui leur fait manquer de tuer Risa, l'une des filles portées disparues. Il la ramène au pensionnat, Michi et Aya essayant de lui parler sans succès. L'homme va alors tenter de lui parler par la pensée parce que c'est un chaman. Comment ça, il n'y a pas de chaman dans le jeu ? Tu veux me dire que le film prend des libertés ? C'est pas très très bien. Il arrive à parler à travers Risa qui raconte vouloir s'approcher d'un endroit où une fille morte ressemblant à Aya l'appelle. Michi décide d'embrasser le portrait pour suivre l'endroit où se trouve le corps et attache son poignet à celui d'Aya pour qu'elle la suive. Un plan qui fonctionne jusqu'à traverser de la forêt où un tremblement de terre fait tomber Aya et qu'une écorce d'arbre coupe le fil. Aya se retrouve perdue, tombe face à Takashi qui prend peur et lui latte la gueule à coup de pelle. Et c'est déjà la dernière demi-heure de film. Donc pour ceux qui voudraient la voir par eux-mêmes je vous invite à vous rendre à ce timecode qui va apparaître quelque part par là je sais pas où. Pour les autres on va continuer on va laisser un peu de temps avant pour que les autres s'en aillent. Takashi la ramène avec difficulté dans une sorte de cabane et la jette dans une citerne d'eau pour qu'elle se noie. Aya reprend conscience ce qui fait prendre la fête à Takashi qui l'enferme. Mishi arrive vers la même cabane mais une des soeurs essaye de la retenir sans succès finissant par l'assommer pour l'emmener au lac pour la noyer. Elle se fait interrompre par Takashi qui vient et qui lui parle de la fille qu'il a ajouté dans la citerne d'eau. Sa soeur lui passe un savon car personne ne doit savoir ce qu'il se trouve à l'intérieur et ils prennent la fuite laissant Mishi à moitié noyé. Aya crie au secours mais rien n'y fait. C'est alors qu'un souvenir enfoui lui revient le moment de son entrée à l'école avec une autre fille qui était sa soeur jumelle Maya. What a twist ! C'était la voix de sa soeur Maya qui l'appelait depuis tout ce temps qu'elle a jeté une malédiction jusqu'à rencontrer Aya à nouveau que les pensées des autres filles qui se sont noyées l'ont submergée et qu'elle doit lever la malédiction. Des retrouvailles assez fortes car Aya avait oublié ce moment de sa vie à cause de la peur et qu'elle veut rester à ses côtés jusqu'au bout mais la réalité la rattrape et c'est au travers de son cadavre que Maya veut que sa soeur vive pour elle. Pendant ce temps Mishi se réveille et cherche Aya. Nos deux martyries et une jeune fille tentent de fuir par la forêt mais Takashi glisse et tombe dans le lac. Sa soeur tente de le sauver mais l'arrivée de la police la bloque se laissant noyer avec son frère. Finalement Mishi trouve Aya dans la citerne d'eau et la sauve. C'est maintenant que l'histoire du corps dans la citerne d'eau va nous être révélée. Ce qui avait été retrouvé dans le réservoir d'eau à l'époque étaient les restes d'une fille de 7 ans. Takashi au courant de cela venait offrir des fleurs tous les jours. Sa soeur Madame Asso prit de peur noyait toutes les personnes qui s'en approchaient. Mais tout cela n'est qu'une rumeur qui s'est répandue dans l'école car la vérité est bien plus sombre. Cette vérité dans la malédiction se trouve dans une conversation entre Mery et la mère du pensionnat car c'est cette dernière qui est à l'origine de la malédiction ne s'étant pas suicidée avec son aimé c'est donc ce cadavre qu'Aya a découvert. Au fil des années la mère s'est mise en tête de lui offrir une partenaire dans l'au-delà et c'est donc sur Aya et Maya que son choix sera porté en faisant un gros chantage qui est il y en a une qui vivra dans cette école et l'autre elle va mourir noyée. Maya se désignant d'elle-même et à peine choisit que la mère la jette à l'eau Aya essayant de la sauver mais retenue par la mère qui a donc tué une fille innocente. Et elle ira en enfer parce que noyer des gens et ben c'est pas très très bien vu par Dieu. On va directement à la fin du film où Aya et Michi décident de leur futur. Le gamin arrive Michi va une photo d'Aya avec l'appareil photo elle voit toutes les filles mortes près d'Aya elle va embrasser Aya elle se rétracte il y a de la voix off et c'est fini. C'était Fatal Frame ou Geki Jovan Zero ou Geki Jovan Zero Ray ou Project Zero ça n'est pas comment on voulait l'appeler et je suis mitigé. Pas sur le fait de savoir si l'adaptation du jeu a été bien retranscrit dans le film ça je m'en fous mais c'est plus sur le message de fond et sur la mise en scène du film. Quand j'ai vu le film la première fois clairement j'ai été déçu aucune intrigue de jeu repris aucune scène aucun personnage quasiment rien sauf la caméra obscura et puis je me suis renseigné sur sa réelle. En fait Asato a voulu jouer avec les thèmes d'homosexualité dans un cadre ultra religieux en étouffant la base qui était le jeu. Des filles qui s'aiment entre elles alors que la société leur fait comprendre que c'est interdit doivent vivre leur amour mais dans la mort. La malédiction quant à elle peut faire référence au procès des sorcières de Salem une série de procès entre 1692 et 1693 dans le Massachusetts colonial où plusieurs femmes étaient jugées de sorcellerie une chasse aux sorcières comme lorsque les autres filles veulent tuer Aya pour être libérées de la malédiction. Et qu'est-ce qu'on en trouve là-dedans ? Un contexte religieux ça alors ! La thématique du sexe est présente rapidement lorsque la mère évoque le fait de mourir pour être femme je pense qu'à première fois et pour elle le fait que l'esprit des filles meurt inconsciemment pour laisser place à une personnalité plus féminine. Et aussi et là les plus littéraires d'entre vous l'ont reconnu au premier coup d'œil la pièce Hamlet de Shakespeare avec le personnage d'Ophélie. Pour résumer Ophélie va se suicider dans un ruisseau à la mort de son père une scène représentée par le tableau au-dessus du bureau de la mère et c'est encore plus créant quand on lit les paroles du chant ce qui rentre en corrélation avec le fait que les filles sont retrouvées noyées dans un ruisseau. Alors oui Oui Gekijoban Zero est un bon film il se sert juste du support qu'est le jeu pour transmettre un message. Merci à tous d'avoir regardé cet avis subjectif jusqu'au bout en espérant que ça vous ait plu si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film ou bien me proposer une adaptation que ce soit de jeux vidéo d'anime ou de manga Merci à la Alison Fansubteam qui m'a autorisé à utiliser leur version sous-titrée du film il y aura tout en description le site et puis une chaîne YouTube et puis il y aura aussi là vous pouvez aussi me suivre sur Twitter où je suis le plus présent il y a un Discord et surtout abonnez-vous pour la suite des vidéos c'est super important Merci à tous bon film et à la prochaine pour notre avis subjectif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501